Musique C'est le mercredi 7 juillet dernier que se tenait le lancement des hôtels uniques dans la seigneurie du lac Matapédia, très près du camp Sablechaud. La TVC était sur place. On a eu la chance de parler avec la propriétaire du site. Les hôtels uniques, en fait, c'est un village d'hébergement éphémère qui se déplace à travers le Québec à la recherche des plus beaux paysages. Donc, on est vraiment un concept éco-responsable. On ne laisse jamais de traces sur notre passage. C'est vraiment notre objectif. Et on a 15 unités d'hébergement pour accueillir entre 2 et 4 personnes. Donc, les unités, ils ont un lit double de qualité de chambre d'hôtel avec une petite table de chevet, deux grandes chaises de papillons, un macramé, une petite lumière. Donc, c'est vraiment mignon. Et on se sent vraiment comme à l'hôtel en pleine nature. J'ai été invité à assister au lancement du village de l'hôtel unique. Et je suis impressionné par ce qu'on y retrouve. C'est de la qualité. C'est une offre touristique. C'est le cas de le dire qui est unique sur notre territoire. Et je félicite ceux qui en ont eu l'idée et cette entreprise de venir s'installer dans la Matapézia. J'ai toujours un oeil intéressé là-dessus parce que j'ai été ministre du tourisme. Et ce que les gens veulent vivre, c'est des expériences. Ils veulent se dépayser et vivre quelque chose de vraiment particulier. Et c'est ce qu'on retrouve ici, tout près du lac, au camp Sablechaud, qui a osé cette année. Moi, quand j'étais plus jeune au primaire, à la fin de l'année scolaire, on a distribué un dépliant en nous disant « Si vous voulez vous inscrire au camp Sablechaud, voici ce qu'on offre. » Bien, en 2021, on offre ce village. Et c'est impressionnant. Alors, j'invite les jeunes à Matapézia ou les jeunes à Matapézia qui ont de la famille, qui veulent venir dans la région, bien, à réserver pour venir vivre ça. Puis là, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, ça avait la peine de venir. Et on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, il faut en profiter. En terminant l'université, j'étais avec une amie. On s'est dit « On veut partir un hostel dans le sud. » Finalement, on a voyagé pas mal. On a vu que côté législatif, c'était un peu complexe de partir un hostel. Parce que des fois, les terrains appartiennent au gouvernement ou il y a des cartels, tout ça. Fait qu'on s'est dit « Il faut qu'on démarre au Québec. » Après ça, on s'est dit « OK, mais c'est des gros investissements au Québec. C'est 2-3 millions d'avoir un hôtel. » Donc, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire les coûts? » Puis, c'est là qu'on s'est dit « J'avais pensé à un article que j'avais lu d'un pop-up hôtel dans les Pays-Bas. » Donc, on s'est inspiré d'un concept européen qui était plutôt des petites maisons pliantes. Puis, finalement, on a essayé des petites maisons pliantes. Puis, finalement, c'était trop lourd. C'était difficile à déplacer. Fait qu'on en est arrivé à un concept plutôt de tente luxueuse en forme de lotus. Bien, écoute, je suis extrêmement contente de me retrouver ici, dans la Matapédia, chez nous. Tout mon comté, c'est chez nous, mais ici, c'est spécialement chez nous. Et là, tellement heureuse d'accueillir ce beau projet-là que j'ai envie de faire rayonner pour que les gens s'intéressent à la Seigneurie de la Matapédia, mais aussi au camp Sablechaud, au lac Matapédia qui est juste à côté. Alors, vraiment, c'est une super initiative qui fait découvrir des beaux petits endroits au Québec, dont le nôtre. Alors, je salue vraiment le travail de l'équipe de Myriam qui met ça en place, qui travaille fort pour monter et démonter les tentes. Alors, vraiment, ça donne un beau résultat. Puis, c'est un glamping qui est le fun pour la personne qui n'est pas trop à l'aise de faire une tente régulière ou entre l'hôtel. Ça fait un bon équilibre pour se retrouver dans la nature, décrocher. Alors, j'invite vraiment les gens à venir découvrir l'hôtel unique, puis à venir le découvrir dans la Matapédia. Alors, très contente de me trouver ici pour l'inauguration, les petits 5 à 7 pour faire découvrir ça aux gens. J'espère que ça va faire des petits puis que ça va faire rayonner vraiment notre région, mais j'en suis certaine. C'est un concept de deux nuitées minimum parce qu'on veut vraiment que les gens puissent vivre l'expérience complète, puis qu'ils puissent découvrir la région en même temps. Et vous réservez sur le site d'Hôtel unique, www.hotel-uniqueuniq.com. Puis pourquoi unique? C'est pour Unité nomade insolite québécoise. Donc, voilà, c'est tout simple. Ça débute à 139 $. Et nous, on est toujours là sur place pour accueillir les invités, pour leur faire vivre une expérience différente. Puis on travaille avec beaucoup de partenaires hyper locaux. Donc, le cocktail de bienvenue, par exemple, c'est avec le gin Mugo, fait avec les pains des jardins de métis. On a aussi du café de la Matapédia qu'on sert le matin. Sinon, on propose une panoplie d'activités, soit des randonnées dans le parc régional La Seigneurie de la Matapédia, où on est actuellement. Ou sinon, il y a aussi le camp Sable-Chaux qui nous prend le canot, kayak. On a aussi un autre partenariat pour des paddleboards. Donc, on essaie vraiment d'entrer en contact avec tous les gens pour proposer des belles expériences à nos invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501